Maison complètement inondée, pas une seule possibilité de récupérer quoi que ce soit. Cette femme visiblement désaspérée a tout perdu. Elle a élu domicile dans les ménages voisins qui d'ailleurs ne sont pas si loin de cette catastrophe. Tout devient difficile à présent. J'ai tout perdu. Je dors difficilement. Et c'est depuis le mois de décembre. Nous sommes en Bokal et Fini, village situé sur le long du fleuve dans le distil de Ngabé. Ici, de nombreuses familles paient les frais de la montée des eaux. C'est le cas de ce couple, dont la femme est obligée de préparer son manioc dans un coin perdu, loin de son habitation. Les matelas, les valises, tout a été emporté. Nous demandons de l'aide à l'État. Ici, il en rencontre également une vieille dame dépourvue des moyens. Mais tient quand même à sa survie. L'épi dans l'eau. Elle récolte sa canne à sucre pour aller vendre. Depuis que ma maison s'est effondrée, je passe des journées entières sans manger. Le fils que j'ai ne peut plus aller faire la pêche. Il ne pense plus qu'à comment construire la maison. Les pluies diluviennes dues au changement climatique ont changé le cours de la vie des populations dans une vingtaine de villages aux abords du fleuve Ngabé. Certains villages sont effacés de la carte de ce district. Un grand pincement au cœur qu'on vit ce que l'on vit là parce que nous sommes natifs d'ici. On n'a jamais vécu ça. C'est la première fois que nous élus et les populations vivons ce genre de drame. C'est la preuve que tout ce que le gouvernement déplore dans d'autres départements, l'Alikwala, les plateaux, la cuvette, Brazzaville, le Quilou, que dans le district de Ngabé aussi, on vit les mêmes phénomènes. De Mboka l'est fini jusqu'à Maipili. Le fleuve a repris son lit naturel à un rythme inquiétant sous le regard impuissant des paysans qui appellent à l'aide. L'Alikwala C'est parti !